Donc, on en vient au troisième personnage en important, je pense, pour y compris, de l'Ancien Testament, pour toujours se mettre dans le contexte de Jésus-Christ. Donc, il y a eu Abraham, qui est le père du monothéisme, inspiré de l'Ouestre, l'ancêtre des Arabes et des Juifs, et l'initiateur de la pratique de la circoncision, suivi de Moïse, le fondateur du judaïsme, celui qui crée l'alliance entre Dieu et le peuple élu, les Juifs, à travers les tables de la loi. Et, lui qui est autour d'Abraham, autour de 1800 avant Jésus-Christ, Moïse, 1500, et le roi David, lui, qui est autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ, il va régner sur Israël pendant 35 ans environ. Bon, mon Dieu, commençons par sa vie, c'est un, un, c'est pas sûr que ce soit un noble, là, c'est probablement, c'est un paysan, là, qui a réussi à se faire remarquer par, probablement, des exploits, de certains exploits locaux. Les, Israël, pas Israël, mais les, les Juifs, à cette époque-là, vivaient dans une certaine paix relative dans le territoire de la Palestine, ils formaient une espèce de fédération plus ou moins large, là, des liens plus ou moins étroits entre les différentes tribus d'Israël. Il y avait quand même un roi, mais, à cette époque-là, les Philistins, c'est un peuplat du nord de la Palestine, au-delà des frontières du nord de la Palestine, qui commençait à se regrouper, puis représentait une menace pour les Hébreux, les Hébreux. Et c'est tout. C'est dans le cadre de cette présence dangereuse que David va avoir à se livrer en combat singulier avec Goliath. C'est lui le personnage, mon Dieu, je ne pensais pas que c'était David et Goliath. David contre Goliath, relevé de lui, eh bien oui. Et, donc, oui, c'est ça, c'est-à-dire que chez les Philistins, le plus grand combattant, c'est un peu mythique tout ça, là, en tout cas, le plus grand combattant, c'est un géant qui porte le nom de Goliath et David, de son côté, c'est un paysan habile vraisemblablement à la pratique militaire, et va, comme le mythe, le rapporte, là, avec sa fronde, tirer une pierre en direction du géant en question, et bénéficiant probablement d'une précision exceptionnelle, va réussir à tuer le géant de là le mythe et la main de l'expression dans le vocabulaire courant, David contre Goliath. Et, donc, sa renommée va prendre encore plus d'expansion, et le roi d'Israël, à cette époque-là, Samuel, craignant que David en vienne à lui porter ombrage, l'écarte un peu de ses troupes, et lui, attendant son heure, va devenir un vassal, un vassal des félicitins pendant un certain nombre d'années, en attendant que, et finalement, effectivement, le roi Samuel va mourir, mais il va être remplacé par son fils, mais son fils, à nouveau, va éprouver des difficultés, et l'heure aura sonné pour David de prendre le pouvoir à la tête des Juifs, et il va être de loin et de loin, parce que les Juifs n'auront jamais manifesté beaucoup d'aptitudes, peut-être que c'est fait du fait de leur éparpillement dans le monde, d'avoir un leader militaire phare qui va conquérir pendant une certaine période des peuples voisins et tout ça. Et, mais c'est ça, lui va réussir, peut-être pas un grand empire comme Alexandre le Grand ou les Romains, mais ça va être de loin le plus grand monarque de l'histoire des Juifs, et c'est quelqu'un, oui, les tribus d'Israël, ça, je me demandais, on lit ça, les tribus d'Israël, je ne savais pas à quoi ça référait, les tribus d'Israël, c'est que c'est lui qui va, les liens plutôt larges qui existaient entre les différentes, pas tribus, mais les différents districts, il va fédérer ces gens-là, se mettre à leur tête, et en fait c'est 12 districts, le terme tribu et les je ne sais trop quoi, c'est 12 districts, la région de la Palestine actuelle, et il va décider, c'est lui qui va décider de faire de Jérusalem sa capitale, et il choisit l'emplacement actuel de Jérusalem parce qu'il y avait une ville là, et qui ne faisait pas partie d'aucun des 12 districts ou aucune des 12 tribus, et ne voulant pas favoriser un au détriment de l'autre, va donc choisir d'établir sa capitale-là, et c'est lui qui va donc non seulement conquérir, mais accumuler les trésors, et demander à son fils, qui lui succèdera Salomon, d'ériger un temple pour le dieu des juifs, et c'est lui aussi qui va faire un grand ménage dans la Bible, Bon, Moïse aurait, si tu écrits, un initié de tradition orale, on ne semble pas savoir exactement, peu importe, lui en tout cas va vraiment amener les scribes à rassembler les volumes, et qu'on s'entende tout le monde sur un texte biblique fiable, va faire un grand ménage à bien des niveaux, au niveau des infos, Oui, ça semble un monarque, non seulement un excellent stratège militant, mais un excellent administrateur, quelqu'un en tout cas qui va vraiment frapper l'imagination des juifs, tellement que le Messie, le Messie, c'est pas, pour les chrétiens, c'est complètement différent que pour les juifs, pour les juifs, le Messie, c'est un deuxième David, c'est quelqu'un qui, soi-disant, viendrait de la maison de David, donc un descendant de David, et réintroduirait, là, cette puissance, prospérité, paix, sécurité, dont les juifs ont bénéficié avec David et son fils Salomon, réintroduirait ça, c'est ça le Messie pour des juifs, Donc, on voit que c'est pas du tout comme les chrétiens, Jésus a décidé de se faire, de se déclarer le Messie, mais ça correspond pas, c'est un autre point de divergence, là, ça correspond pas du tout au Messie des hébreux. Et, mon Dieu, je pense que j'ai fait penser à le même, peut-être le faut, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? C'est lui qui va introduire, dans l'idée, il va fortifier la ville de Jérusalem et va amener l'arche d'alliance, là, les tables de la loi, qui va, que son fils installera dans le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré à l'intérieur du temple, qui sera déposée la dite arche d'alliance, les tables de la loi, certainement pas les mêmes, après 500 ans de temps, mais en tout cas, et, fait que c'est lui, là, qui va s'occuper de ça, et, fait que c'est ça, c'est un personnage, là, le troisième personnage le plus important de, jusqu'à ce moment-là, du judaïsme des juifs, et, le prochain personnage qu'il faut absolument aborder, avant d'en arriver, finalement, Jésus-Christ, c'est Hérode, là, j'avais pas prévu, là, je pensais de passer de David à Jésus, mais il faut vraiment parler d'Hérode, qui précède Jésus de quelques années, là, avant de passer au personnage principal. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Merci.